Et salut à tous ces gars, c'est Kirito aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale les gars, puisque lui, avec 4, enfin on était 4 streamers à le faire, avec Guru, avec LeFootEnCuisine, donc Anne et avec Arthur Rey, on a fait tous les 4 la même save en gros que la Coupe du Monde, que les français ont fait en Coupe du Monde avec le Sporting, voilà les français ils avaient eu le Sporting à jouer sur 3 saisons, nous on l'a fait que sur une seule saison, et on a fait ça un petit peu entre nous, donc chacun de notre côté, même format que la Coupe du Monde, c'est-à-dire qu'on tire le Sporting, on joue une saison avec, et à la fin on se départage au niveau des compétitions, donc c'était vraiment vraiment sympa à suivre pour les joueurs, visiblement on a eu des bons retours, et franchement c'était génial à jouer, on était sur Discord tous les 4, et on a fait chacun notre saison de notre côté, puis on rigolait ensemble, etc. Donc vous pourrez aller voir si vous voulez la rediff sur la chaîne secondaire, donc allez voir la rediff si vous voulez voir la rediff de mon côté, mais je vais vous présenter un petit peu comment j'ai joué, donc j'ai utilisé un 4-2-3-1, un peu comme ce que les français avaient fait à la Coupe du Monde, comme les indonésiens avaient fait la Coupe du Monde, alors je vous avoue, les indonésiens je crois ils jouaient pas du tout comme moi au niveau de l'animation, moi je joue avec des éliers intérieurs, j'ai joué avec des éliers intérieurs à droite et à gauche, et j'ai joué avec Regista et Volonté en 6 toute la saison, j'avais une deuxième tactique en gros qui était plus ou moins la même, sauf que ça c'était pour quand je voulais conserver le score, ou quand je voulais ne plus conserver le score ou ne pas perdre en gros, et bien je jouais comme ça avec deux milieux défensifs, c'est pas un peu plus costaud défensivement, voilà. Donc le Sporting est engagé dans plusieurs compétitions, donc le championnat, la Coupe du Portugal, la Coupe de la Ligue portugaise en gros, et l'Europa League, donc il va être temps de faire un petit peu le bilan de ce qui s'est passé. Donc on va regarder un petit peu ça ensemble. Donc en championnat, et bien de mon côté à moi, alors je n'ai pas les saves des autres, ok, mais on a tous gagné le championnat, alors avec des points plus ou moins différents, on a tous gagné le championnat, je crois que c'est moi qui ai fait le meilleur résultat en championnat, j'ai réussi à faire un vaincu en championnat, j'étais assez content de moi, je vous le dis honnêtement, j'étais assez content de moi de faire ça, parce que j'avais essayé deux fois la run avant, je n'avais pas réussi ça. La run, comptablement parlant, au niveau des victoires dans les compétitions hors stream, j'avais réussi mieux, mais au niveau du championnat, j'avais fait moins bien. Donc là, j'ai fait 34 matchs, 33 victoires avec le Sporting, un seul nul, 137 buts marqués pour 23 encaissés, voilà, donc c'est assez incroyable, comme ratio, je ne veux pas vous mentir, c'est mon meilleur ratio que j'ai fait sur les trois runs que j'ai fait. Donc le championnat s'était fait, j'ai également réussi à gagner les coupes, les deux coupes, puisque j'ai gagné de mon côté la coupe de la Ligue, donc la coupe de la Ligue en fait, vous avez un groupe au Portugal, ça se passe comme ça, vous avez un groupe, si vous sortez du groupe, vous arrivez en demi-finale en gros. J'ai battu Porto et j'ai battu Braga en finale, voilà, donc 4-1 et 4-1, donc ça déjà c'est fait, et je l'ai fait également, une victoire en coupe du Portugal, en m'imposant 7-2, 6-2, 3-0, 3-0, ensuite 11-0, 5-1 sur le match aller-retour, après ça c'était une des deux, j'ai un peu chaté sur le tirage, je ne suis pas tombé comme Benfica, Benfica s'est fait sortir même avant les demi-finales je crois, les deux seuls gros en gros que j'ai affronté, c'est Braga à l'extérieur, et Porto en finale, Porto je les ai oblitérés en finale, malheureusement, malheureusement les gars, j'ai fait une grosse bévue en Ligue Europa, j'avais tout simplement, j'ai ma seule défaite de l'année malheureusement, c'est celle-ci aller à domicile, et c'est face au Celtic, j'ai été sorti assez facilement des groupes, en faisant pas mal tournées en Europa League, malheureusement je suis tombé sur le Celtic, je suis tombé sur le Celtic, j'avais gagné 1-0 à l'extérieur, et j'avais full blessure en fait à ce moment-là, notamment j'avais Trincao qui était blessé, et j'avais, ben voilà il s'est blessé là, j'avais Trincao qui était blessé, j'avais, Gonsalvest n'a pas joué du tout de la deuxième partie de saison, s'est blessé 5 mois ou 6 mois, comme sa fracture du Tibet au mois de janvier, donc il a raté toute la deuxième partie de saison, c'est quand même deux offensives qui sont assez importants, mais en gagnant 1-0 à l'extérieur, normalement je devais m'imposer facilement à domicile, malheureusement mes joueurs ont décidé de choke, ça ça arrive très souvent dans FM, voilà, ça peut arriver, bon là ça arrive sur un match qui était important, ça aurait pu m'arriver sur un match qui n'était pas important, happens, ok ça arrive, malheureusement, je me fais éliminer chez moi, en prenant 2 buts, 78ème et 87ème, un but sur corner avec 87ème, bon, j'ai un peu le seum, je vous avoue, j'ai un peu le seum, parce que, la veille, je peux vous montrer, j'avais fait un run de mon côté un petit peu, et j'avais réussi à tout remporter, voilà, donc vous voyez en fait, juste, si vous voulez voir un petit peu comment j'ai géré, comment j'ai géré dans toute cette saison, comment j'ai géré pour, pour réussir à garder le moral de mes joueurs, etc., allez voir un petit peu sur ma rediff, vous verrez toute la gestion en fait, que je fais tout simplement, l'entraînement, les, comment, les, les, les causeries à l'entraînement, en gros je vais à l'entraînement toutes les semaines pour les féliciter, etc., etc., voilà, vous pouvez voir tout ça, vous pouvez voir comment je gère également, sur une saison entière, parce qu'on l'a fait en 9 heures, le but c'était de le faire en 9 heures quand même, donc voilà, c'est un peu chaud, mais en fait, une fois que vous êtes un petit peu entraîné, ça va, c'est assez facile à faire, et, et du coup, et bien, voilà, j'ai fait quand même une super run, je suis très content de moi d'avoir réussi le 1 vaincu en championnat, malheureusement, je ne terminerai pas, le premier de cette journée, c'est Arthur, qui gagne, qui gagne ce défi, qui finit à quelques points devant moi, parce que lui, il a gagné la Ligue Europa, et en fait, passer chaque tour en Europa League, vous accorde 3 points, et la finale 10 points, donc en fait, de choke, en gros, en Europa League, ça m'a coûté beaucoup trop de points, je crois que ça m'a coûté exactement 3, 6, 9, 19 points, je crois, donc c'est énorme ce que ça me coûte, et, bien sûr, gros problème, du coup, on ne peut pas, je pouvais quasiment plus win, sauf s'il perdait sa finale, j'aurais win, bon, il a gagné sa finale, je crois que le foot en cuisine, donc Anne s'est arrêté en demi-finale, de Ligue Europa, mais, elle a choqué les coupes, je crois, et Gourou a terminé, je crois, il n'a pas gagné le championnat, je crois qu'il a fait 2ème du championnat, il a fait, bon, après Benfica, vous voyez, par exemple, dans ma save à moi, c'est ça qui est marrant, dans ce genre de défi, dans ma save à moi, vous voyez que Benfica et Porto, ils ont été nuls à chier, voilà, ils ont fait 71, 67 points, Gourou, par exemple, je crois qu'ils ont fait 94 points, en Benfica, donc c'est beaucoup, vous voyez, mais donc voilà, bon, au final, Gourou, je crois que termine dernier de ce défi, bon, après, c'est le premier qu'on faisait, je pense qu'on refera ce format, si vous voulez nous suivre sur Twitch, n'hésitez pas, on refera probablement ce format, sur Twitch, avec Arthur, avec Anne, peut-être, également, avec Gourou, et probablement d'autres streamers aussi, là, c'était le premier qu'on faisait, et du coup, eh bien, on a, voilà, Arthur voulait voir aussi, comment ça se passait, un petit peu, au niveau du Discord, si c'était pas un peu trop la merde, etc., si c'était, si on pouvait s'entendre entre nous, sans faire n'importe quoi, en gros, sur le vocal, pour que ce soit lisible également, pour les viewers, finalement, ça s'est plutôt bien passé, donc on aimerait rajouter d'autres streamers, bon, après, c'est pas moi qui vais décider, mais normalement, Arthur devrait décider de rajouter d'autres streamers, ça peut être vraiment sympa à suivre, et puis, et puis voilà, donc je crois que Arthur a gagné la Ligue Europa, il a perdu les coupes, j'ai terminé juste derrière Arthur, en termes de points, le barème, on a utilisé le même qu'à la Coupe du Monde, et je crois que je termine que 5 points derrière Arthur, je crois que j'ai 93 points, qui ont fini à 98, donc en fait, si je passais, je crois que c'était 2 tours de plus, en gros, je passais 2 tours de plus, et je crois que c'était bon, en gros, c'était à peu près ça, voilà, en Ligue Europa, c'était vraiment, j'aurais dû terminer, j'aurais dû terminer, je pense, devant lui, bon, malheureusement, il a été meilleur que moi, voilà, il a gagné, il a gagné, il a gagné, le captain, il a gagné, mais en tout cas, c'était vraiment, vraiment sympa, à faire, et à suivre, pour ceux qui nous ont suivi, je pense, puisqu'on a eu des très, très bons retours, là, si on regarde un petit peu, si on regarde, si on fait un peu le bilan, les gars, c'est 53 matchs joués cette saison, c'est 49 victoires, pour 3 nuls, et une seule défaite, voilà, la défaite qui m'élimine, ça fait plaisir, 219 buts marqués en 53 matchs, je crois que c'est mon record, j'ai jamais fait ça avant, 42 buts encaissés, 177, de différence de but, et 92% de victoire, la run est incroyable, je vous le dis honnêtement, la run est incroyable, j'ai pas eu de chat sur le Celtic, après ça arrive, voilà, c'est tout, ça fait partie du jeu, j'ai pas eu de chat là-dessus, mais en vrai, la run était incroyable à jouer, j'ai adoré ça, voilà, j'ai adoré ça, et j'espère qu'on pourra refaire ça, voilà, ce serait vraiment cool, du coup, et bien les gars, n'hésitez pas, bien sûr, je suis sur Twitch, je continue ma carrière, solo de mon côté, sur Twitch, avec Como, bien sûr, où j'essaye de faire le Pentagone Challenge, de finir mon Pentagone Challenge, vu que FM a été reporté, en plus, la date de sortie, ça va me permettre, je pense, de terminer facilement, enfin en tout cas, d'avoir plus de temps pour terminer mon Pentagone Challenge, et donc, eh bien, rejoignez-nous, voilà, rejoignez-nous, ça fait plaisir, et puis n'hésitez pas à aller donner de la force aux autres streamers également, voilà, pour ceux notamment qui ont participé avec nous, avec Anne, donc le foot en cuisine, vous avez les liens dans la description si vous voulez, il y a Gourou également, bon, Gourou, et puis Arthur, enfin bon, j'imagine que Gourou et Arthur, vous connaissez plus que moi, mais voilà, bref, et puis, bien sûr, les autres aussi, allez soutenir notre Lardon National, allez soutenir les autres YouTubeurs, allez soutenir les autres, enfin bref, tout le monde quoi, soutenez la Commu FM, les gars, on est là pour faire, essayer de faire vivre un peu le jeu comme on peut, voilà, voilà, quelque part, on essaye de faire du contenu, c'était assez sympa, donc soyez ou t'inquié, parce qu'on va sûrement refaire le format, voilà, on va sûrement refaire le format, du coup, eh bien, merci à tous d'avoir suivi, on se retrouve à la prochaine, en attendant, passez du beau temps sur le jeu, bon de chipolet, des bisous, et ciao.